Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un entraînement, on va travailler les in-out, les in-out avec un réglage très spécifique. Alors on va faire ça avec un cheval, avec mon fidèle Lens, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui commence à bien aller dans les mètres 40, donc l'objectif c'est d'aller un tout petit peu plus haut dans les semaines qui arrivent. Le cheval, il a un tandem. Alors le tandem c'est un mord entre le filet, le pélam et quelque part le lac à mord. Alors pourquoi il a un tandem ? Parce que d'abord c'est un cheval qui a 11 ans, qui a une manière de fonctionner qui est un petit peu atypique. Il fonctionne un peu comme il est fait. Et le tandem, ça me permet de, comme le cheval a beaucoup beaucoup d'énergie et très très volontaire, ça me permet non pas de le contenir, puisqu'il se contient tout à fait bien avec un filet, sauf que quand il est dans la compétition ou dans le saut d'obstacle où il ne veut absolument pas toucher, c'est un vrai guerrier, ça me permet de le garder dirigé dans une attitude où le cheval se sent mieux et plus confortable pour sauter dans ses zones d'abord, pendant le saut et dans ses réceptions. Alors, ce n'est pas du tout un instrument pour freiner, c'est vraiment un instrument pour l'orienter, pour pallier un petit peu à ce défaut de conformation et ce défaut de dressage qu'il a un petit peu. Donc, l'avantage, c'est qu'au moment où on tend nos reines, on a un effet qui va agir sur une gourmette. Là, en l'occurrence, j'ai mis une gourmette en cuir pour qu'elle soit douce. Et surtout, ce qui se passe, c'est que ça donne de la tension au niveau du nez. Et cette tension au niveau du nez, pour ce cheval qui a tendance à se plaquer, ça lui donne envie d'aller vers l'avant, de tendre ses reines. Donc, ce qui lui permet de mettre bien ses muscles tous en place. Alors, cet exercice, il m'a été un jour indiqué par un copain qui a quand même été champion d'Europe, qui a couru deux fois à Aken, donc à la chapelle pour les Français. Et en fait, l'objectif de ces in-out avec de la pelle, c'est véritablement de faire ouvrir le genou et faire monter les épaules pendant le saut. Donc, les distances, évidemment, 3,30 mètres, pourquoi 3,30 mètres et pas 3 mètres ? Parce que 3,30 mètres, on ne va pas casser un cheval, il ne va pas se casser dans le dos. La barre à 6 mètres devant, c'est pour s'obliger à rentrer dans un galop de concours. Parce que ce qui est très important, c'est de s'entraîner aussi dans les conditions du concours. Parce que si on ne s'entraîne pas dans les conditions du concours, une fois qu'on prend le galop du concours, on est perdu. Donc, les 6 mètres, là, c'est Philippe Rosier qui utilise beaucoup ça, 6 mètres devant, 6 mètres derrière, c'est pour obliger et s'obliger à monter juste dans le galop qui va correspondre à un train de parcours. Ensuite, 3,30 mètres, le cheval ne peut pas se casser. 3,50 mètres, il doit commencer à s'étirer. 4 mètres, 3,70 mètres, 3,70 mètres, allez, on s'étire encore un petit peu plus. Et 4,10 mètres, où là, on doit vraiment aller tirer sur sa ligne du dessus, monter ses épaules et avancer ses genoux pour pouvoir finir son saut avec le dos. Voilà, c'était des distances qui ont été vraiment étudiées, qui fonctionnent avec tous les chevaux et il faut que vos chevaux rentrent là-dedans. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire à des hauteurs dans lesquelles vous vous sentez bien. L'important, ce n'est pas d'aller faire des miracles, c'est des hauteurs progressives et surtout dans votre sentiment où vous êtes décontracté. Voilà, alors, bon entraînement. Voilà, alors, on va d'être qu'il y a l'île. Voilà, là l'île. Oui, super. Un curvé. Oui, super. Un curvé. On peut monter l'avant-dernier. Extra. Là, j'ai un cheval qui est bien tendu, qui est bien en ligne. Qui a envie. L'avant-dernier. Vous voyez, l'avant-dernier, c'est celui-là. Et à chaque passage, tu rajoutes une barre. Mets-le à la même hauteur que le dernier, si tu veux bien. Ce qui est très important, c'est bien placer le cheval sur la première barre dans un bon galop. Donc, dans un galop de concours. Et là, tu me le mets en appel, ça. Voilà, bien du pied. Et monte la dernière barre aussi, si tu veux bien. Et une fois qu'on est parti dans le système, on reste au centre et on ne bouge plus. Et on maintient sa jambe chaque fois que le cheval pose ses postérieurs. On est reparti. Donc, on va dans le sens du mouvement. Alors, incurvation, incurvation. Donc, on avance sa main. Voilà. Monte le dernier. Et on laisse redescendre la pression entre les deux. Trois trous derrière, le dernier. Deux trous l'avant dernier. Trois trous celui-là. Deux trous l'avant dernier. Deux trous celui d'avant. Donc, même si le cheval a l'habitude, il y a l'air progressivement. Pas d'un seul coup, mettre la ligne in-out et rentrer dedans. Deux coups, est-ce qu'il tombe et qu'il se fasse mal ou qu'il se fasse peur. Mais laisser prendre la mesure de l'exercice progressivement. Donc, là, on est dans l'entrée du tournant. On incurve. On incurve. On incurve. On incurve. On s'occupe que de ça. Voilà. Il peut rester son problème. Et là, on incurve à gauche avant de tourner. Voilà. Bien. Super. Allez, on monte les trois derniers de deux trous partout. Voilà. Le cheval, là, il a envie de s'étirer. Donc, c'est très bon signe. C'est très bon signe. On incurve. On a l'impression que je saute à gauche. Mais pas du tout. C'est parce que la ligne, elle va un peu vers la droite. Donc, il faudrait qu'il décale un peu le dernier couloir, là-bas. S'il te plaît. Mais le plus haut, là, tout de suite. S'il te plaît. Salut, Julien. Et on monte toutes deux trous partout. Et le dernier, trois trous. Voilà. Et donc, le dernier couloir, il faut que tu me le décales vers la gauche un peu. Et le dernier obstacle, tu le pousses aussi. L'avant-dernier et le dernier, il faut que tu les pousses un peu à gauche. De 10 ou 15 centimètres. Comme ça, ouais. Voilà, ça, c'est vraiment un exercice très important et très intéressant à faire régulièrement. pas faire ça trop proche des compétitions. Je vais faire ça 4 jours maximum. Il faut qu'il reste au moins 4 jours après cet exercice-là, avant une compétition. Bon, la dernière, là-bas, le couloir, pareil, tu le décales à gauche, s'il te plaît. La barre, elle est barre rouge. Pas autant. Pas autant. Vas-y. Encore. Encore. Voilà. Et à droite, tu le repousses un peu. Super. Donc, incurvation, je ne m'occupe pas de le placer de sa tête, ça m'intéresse pas. On incurve en avançant la main. Allez, mon père, là. Et, voilà. Voilà, une fois qu'on est rentré, on ne bouge plus. On garde loin. Parfait. Incurvation. Ok. Pas bien qu'on enlève le pied de la deuxième et qu'on le mette sur la dernière. Et on monte deux trous tout partout. S'il te plaît. Bien prendre le temps entre que le cheval récupère, s'étire, ne pas l'embêter, ne pas lui mettre de pression. En plus, ça a l'avantage de leur réapprendre à se concentrer très rapidement. Se reconcentrer très rapidement. Ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la ligne, ce n'est pas les mettre dans le vide, c'est de rester au centre, garder le contact, ses doigts posés sur les rennes. Et pour ça, pour que le cheval puisse fonctionner, on écarte les mains. Je ne bouge pas, je garde mes jambes fermées. Parfait. Et à ce moment-là, ce cheval qui saute toujours en se cassant, dernier saut, il s'articule. On monte d'un trou le dernier, galop. Et là, on va soigner la transition galop-trop. Très important. Oh. 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 Non. Alors, ça, c'est la réaction typique du cheval qui a été montée pendant des années avec des gens. Une fois qu'ils ont fait un effort, un saut, ou qu'ils ont terminé leur parcours, ils les arrêtent, ils mettent leurs gros spèces sur le dos du cheval et ils lâchent les rennes. Et ils sont contents, alors ils les caressent. L'idée, c'est qu'il faut les reconstruire à chaque fois, y compris à la maison. Et ils, allez, ils doivent passer, voilà, une transition dans le relâchement et dans la bonne direction. Oh. Là. Là, à ce moment-là, on repasse au pas avec une vraie transition. Et là, on peut les lâcher. Et jamais les lâcher après un saut comme ça, qui a demandé un effort de la concentration, s'arrêter dedans, mettre sur les fesses dedans et puis faire, c'est bien, je suis vraiment content. Il a bien sauté mon cheval, il a fait une barre, mais il a bien sauté. Mais chaque fin de gymnastique, de parcours, de saut, il faut reconstruire le cheval avant de le mettre en récréation. Alors ce qui est important, là, ça monte. Donc vous faites évidemment cet exercice-là uniquement à la hauteur dans laquelle vous vous sentez bien. Ce n'est pas là d'aller faire des exploits. Ça, c'est quand même un cheval qui, maintenant, dans quelques semaines, va débuter les mètres 45. Ce n'est pas la peine de monter haut les barres. Ce qui est important, c'est que le cheval se mette à fonctionner avec beaucoup d'appels, comme on vient de faire, pour que le cheval articule son garrot en un curve, on ne le laisse pas tomber sur l'intérieur. Voilà, là, je le laisse faire. Oui, et là, on a un curve. On a un curve. Voilà. Un curve, je repasse au trop. On va le refaire un coup. Parfait, on le laisse là-dessus. Voilà. Restez au bout de ses rênes, sans tirer. Ne pas aller dans le seau, restez au centre du cheval. Et encaissez sur ses articulations, en amenant son mollet contre le cheval à chaque fois que les postérieurs touchent le sol. Parfait, on le laisse là-dessus. Voilà. Donc là, on reprépare la transition au trop. Oh, oh là, oh là, oh, non. Vraiment, le cheval qui a cette habitude-là, il faut qu'il la perde. Oh là. Soyez très vigilant là-dessus quand vous êtes sur vos chevaux. Pas supporté redescendre dans l'allure inférieure sans que la transition soit exécutée convenablement à toutes les allures. Alors là, allez, on avance. Parfait, super. Voilà. L'exercice progression assurée qui arrive dans le module 1 du défi des 3 mois. Il y a 4 modules qu'on vous donne à un certain moment et à un moment précis à faire exécuter à vos chevaux. Alors, voilà l'exercice qui s'est très bien déroulé. Le cheval a très, très bien terminé, a bien décomposé son dernier saut. Et il est très, très tonique entre les barres, donc c'est très positif. Il prend de la force, du courage et de la souplesse, c'est l'objectif. Et surtout, le dernier saut, il améliore son style, ce qui est le but. Par contre, ce qui est très important, d'abord, ne pas en faire plus que ce que je viens de faire, ça c'est important. La deuxième chose, c'est de faire à des hauteurs dans lesquelles vous vous sentez bien. Voilà. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Sadel, vous allez pouvoir recevoir le catalogue, vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui, il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien. Je reviens vers vous. A très bientôt. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada